Dans un modèle économique où la consommation a été multipliée par 23 depuis le début du 20e siècle, les enjeux environnementaux et sociaux sont énormes. En réponse à ce système linéaire, l'économie circulaire propose une transformation des pratiques économiques, préconisant la circulation des flux pour réduire l'extraction et le rejet des matières. L'école nous a permis de rencontrer plusieurs initiatives s'inscrivant dans cette logique à Montréal, Paris et Bruxelles. Mais aussi intéressantes soient-elles, ces initiatives localisées ne peuvent suffire pour permettre le passage à une économie circulaire dans un système actuel. Est-il possible d'envisager un tel déploiement et comment? Les initiatives actuelles doivent-elles grandir ou être approfondies? Ou devraient-elles se diversifier? Ou faut-il les multiplier? Ou encore, faut-il une autre approche? À Montréal, le projet de ruelle bleu-verte mobilise chercheurs, riverains et organismes locaux autour d'une intervention visant la réduction des rejets d'eau pluviales. Mais force s'est de constater que ce projet pilote n'aura un réel impact que par sa multiplication à l'échelle municipale, les chercheurs se questionnent sur la stratégie à adopter. Je pense qu'on a fait la démonstration que le projet était intéressant du point de vue économique, environnemental, etc. social. Maintenant, pour qu'il se concrétise, on a besoin de l'appui réglementaire. Je pense à différents paliers, au sein des arrondissements, mais aussi au sein de la ville-centre. Mais encore plus que ça, je dirais au niveau provincial, ministériel, je pense que le projet, il faut qu'il monte ces échelons-là. Par ailleurs, le déploiement de l'économie circulaire, c'est aussi des initiatives mises en œuvre par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Prenons l'exemple d'Estriaide au Québec, qui récupère des objets fonctionnels pour les revendre à prix modique. Malgré le succès local de cette initiative, celle-ci ne peut suffire à contrebalancer notre consommation exponentielle. Ces responsables s'interrogent d'ailleurs sur les opportunités d'un développement à grande échelle de leur initiative. Donc si on trouve le village des valeurs, ça c'est des grandes multinationales, je ne sais pas si vous connaissez le village des valeurs, ils sont en Europe, ou si c'est Value Saver, je ne sais pas si on se appelle, celles-ci sont aux États-Unis, en Australie, au Canada, c'est des millions de chiffres d'attente. Le modèle ressemble, mais c'est trop grand. Donc nous, sur le base territorial de municipalité, on peut recréer des modèles qui vont garder un ancrage dans la communauté, qui vont être capable de rester dans l'humain. L'ancrage territorial, c'est aussi une préoccupation de Moissons Montréal, qui oeuvre dans la filière alimentaire. Et pourtant, l'organisme fonctionne déjà dans un réseau composé de 19 entités locales. Celui-ci dessert la région métropolitaine en offrant un service de logistique orchestrant la récupération d'invendus alimentaires pour être distribuée auprès de milliers de personnes à chaque année. Objectif. Réduire le gaspillage et lutter contre l'insécurité alimentaire. Deux enjeux majeurs qui supposent des stratégies cohérentes, tant à l'échelle locale que globale. Sur l'île de Montréal, il y a beaucoup de développement urbain. De moins en moins, tu vas avoir des transformateurs alimentaires, des usines, des choses comme ça. Donc, comment on arrive à travailler en partenariat avec nos cousins de l'extérieur de l'île? La politique est correct, mais sur notre développement, il faut se poser la question sur le manu, il faut sortir de l'île de Montréal. Mais le déploiement de l'économie circulaire à grande échelle serait-il possible sans intervention publique? À Paris, nous avons rencontré des administrations locales qui veulent faire de l'économie circulaire un pilier de leur développement. La communauté de Pleine-Commune, par exemple, a mis en place un projet de métabolisme urbain visant à favoriser les échanges de matériaux de déconstruction-construction entre les chantiers, en agissant sur les dispositions contractuelles et le foncier. Mais ce n'est pas suffisant, comme l'indique Justine Emmeringer, coordonnatrice pour Pleine-Commune. Alors là, c'est très compliqué aussi. Enfin, franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a un calendrier et un buté qui sont, mais c'est des rouleaux compresseurs, en fait, ces projets-là. Donc, il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté d'y aller. Ça, c'est clair. Nous, on travaille beaucoup avec la Solidéo sur l'intégration de l'économie circulaire, justement, dans les projets. Après, clairement, on sent qu'entre les équipes qui réfléchissent l'économie circulaire et les équipes qui construisent, il y a un gap. Quand je fais du réemploi sur Pleine-Commune, on me dit « Mais pourquoi tu le fais à Pleine-Commune ? » « Ah oui, donc il n'y a pas d'argent pour acheter du matériau neuf chez nous ? » Il y a des vraies réticences au changement, vous voyez ? Et du coup, ça, ça veut dire qu'il y a une culture du réemploi à travailler. Et ça, ça vous bloque un projet. Si ces acteurs se questionnent sur leur approche stratégique de mise en échelle, nous constatons que la transition globale ne peut s'opérer que de manière progressive. Plus encore, un déploiement global de l'économie circulaire ne peut se passer d'une vision territoriale et d'action concrète portée par différents acteurs publics, privés, chercheurs et citoyens. Ce sera le maillage des projets multiscalaires qui assurera la bonne réussite de cette économie circulaire. Mais il faudra certainement passer à l'élaboration de normes contraignantes pour créer l'environnement favorable à la viabilité des projets. Mais tout cela fonctionnera-t-il sans intégrer la sobriété dans nos modes de consommation? Ou même sans changer le modèle économique dominant basé sur la prédation des ressources et la maximisation des profits? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !